BFM Business, intégral placement, idées de fonds. Des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir, on est toujours là, fidèles à notre mission de conseil. Avec les experts de Morningstar, Mathieu Cacchino est avec nous. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour. En ces temps troublés, en ces temps incertains, vous nous parlez aujourd'hui des fonds dédiés à une thématique de long terme, le changement climatique. Oui, parce que s'il y a une leçon à tirer de la crise du coronavirus, c'est bien que l'économie mondiale peut être mise à l'arrêt par un événement imprévisible de large ampleur. Il y a un certain parallèle qu'on peut faire avec le changement climatique, qui est un risque systémique majeur à même de bouleverser l'économie, certes sur une échelle de temps plus longue, mais les marchés et les portefeuilles des investisseurs pourraient être durement impactés, même si c'est difficile d'imaginer de quelle manière et dans quelle ampleur à ce stade. Le changement climatique est en tout cas devenu un risque à gérer pour les investisseurs et les sociétés de gestion ces dernières années se sont emparées de la thématique et proposent désormais une flopée de fonds avec des objectifs d'investissement liés au changement climatique. On compte désormais en Europe près de 400 fonds de ce type et rien que l'année dernière, 76 nouveaux produits ont été lancés. Alors en termes d'offres, c'est un peu la jungle, tant ces fonds ont des objectifs divers et variés, allant de la réduction de l'empreinte carbone à l'exclusion de toutes les énergies fossiles. Il y a aussi les fonds à impact positif à travers les énergies renouvelables, les fonds Green Bonds. Donc c'est complexe pour les investisseurs de s'y retrouver. Du coup, comment faire ? Comment s'y retrouver dans cette jungle des fonds dédiés à la thématique du changement climatique ? Je pense qu'on peut classer ces fonds dans deux camps. D'un côté, les fonds qui s'adressent aux investisseurs qui souhaitent réduire le risque climat de leur portefeuille. Ce sont les fonds dits à faible empreinte carbone qui, par exemple, vont exclure toute exposition aux énergies fossiles. Et dans le deuxième camp, on retrouve les fonds qui cherchent à bénéficier activement de la transition vers une économie décarbonée. Ce sont les fonds souvent labellisés Clean Energy, Clean Technology ou encore Climate Solutions. Alors attention, paradoxalement, les entreprises qui composent ces derniers fonds sont certes en transition, mais elles peuvent opérer à la base dans des secteurs carbonés comme l'industrie. Je pense notamment à Michelin que l'on retrouve dans un certain nombre de ses portefeuilles. Quel conseil, du coup, est-ce qu'on peut apporter concrètement aux investisseurs qui souhaiteraient passer à l'acte et investir dans ces fonds ? Oui, concrètement, avant toute chose, je pense qu'il faut faire un travail d'introspection, à savoir quel est le risque carbone que vous êtes prêt à prendre et quel est le but de votre investissement. Il faut ensuite bien comprendre quel est l'objectif du fonds, regarder les sociétés détenues en portefeuille pour éviter les mauvaises surprises. Puis attention également, certains fonds de climat ont des stratégies d'investissement qui conduisent à des portefeuilles très concentrées sur des secteurs de niche. Ce type de fonds est donc plutôt à utiliser comme satellite dans son portefeuille. Par ailleurs, la nouveauté de ces fonds et leur popularité peut parfois cacher des frais de gestion élevée, donc là encore prudence. Et puis il faut aussi rappeler que la grande majorité de ces fonds sont très récents, moins de 5 ans pour la plupart. Donc on n'a pas encore le recul nécessaire pour juger de leur qualité. Il y a cependant des exceptions, je pense notamment au fonds Robeco Sam Smart Energy, noté par notre équipe de recherche. Le gérant Thiemolang est aux commandes depuis 2007, avec une stratégie orientée vers les énergies alternatives et donc un fonds qui mise plutôt sur les pourvoyeurs de solutions pour faire face au changement climatique. C'est un fonds qui a bâti un beau succès sur le long terme et qui est noté bronze par notre équipe. Mathieu Cacchino sur ces fonds dédiés au changement climatique.